Bonjour à tous, enfin, aux quelques-uns qui ont dénié se déplacer pour ce cours. Avec un peu de chance, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, comme promis, on a ici l'occasion de se rencontrer dans un des amphis, ça va changer des vidéos. L'idée, c'est essentiellement de consacrer cette séance à la correction du partiel. Mais, pour être franc, j'aimerais qu'avant cela, nous fassions un petit peu de ce que j'appelle du learning analytics. Vous savez que les cours ont été diffusés en vidéo, je suis passé par YouTube. YouTube me file un certain nombre d'indices et d'informations sur la visualisation des vidéos. Et l'idée, puisqu'on fait une expérience, c'est de donner l'expérience jusqu'au bout, c'est de voir si le comportement des étudiants, de vous, change en fonction du fait qu'on utilise le média vidéo par rapport à un cours classique en amphi. Vous savez qu'on observe à l'heure actuelle une désinfection certaine des étudiants pour les amphis, ce que nous illustrons ici, puisque vous êtes une quinzaine sur 129 inscrits, ce qui est un petit peu étonnant. Et ça, c'est quelque chose qui est général. Les collègues, qu'ils soient les monotones ou qu'ils soient excités, on observe de façon générale. Donc, l'idée de cette expérience, c'était aussi ça. Alors, c'est quoi le learning analytics en français ? C'est l'analyse de l'apprentissage. L'idée, c'est de récupérer des informations objectives. Alors, les informations objectives, c'est les résultats, mais c'est aussi l'analyse des données liées aux infrastructures d'enseignement. Donc, l'infrastructure qu'on a mise en place, là, on s'appuie sur YouTube pour diffuser des vidéos. Et on a, entre autres, des informations sur le visionnage, qui peut être intéressant. Si on est dans un système classique, on peut observer qu'il y a un certain nombre d'étudiants qu'on voit régulièrement, et que quand on regarde dans nos bases les résultats finaux et qu'on fait un jury, on a un mode d'affichage dans notre système avec les trombinoscopes. Alors, évidemment, ça va encore en L3 parce que vous ressemblez encore vaguement à ce que vous étiez en L1. Parce que le problème, c'est que souvent, la photo ne change pas. Donc, au bout de quelques années, les cheveux poussent, les barbes disparaissent ou apparaissent. Les cheveux changent de couleur aussi, parfois. Mais donc là, on a une autre forme d'analyse qui est ici, Analytics. Et on va essayer de voir si on observe que les gens qu'on reconnaît qui viennent dans l'amphi et qui, en général, s'en sortent plutôt mieux aux examens, eh bien, on va essayer de voir si on arrive à trouver des corrélations. On ne peut pas vous tracer individuellement, mais on vous trace en tant que communauté, en tant que groupe. Donc, l'idée, c'est de voir si c'est intéressant d'utiliser le cours magistral. Alors, la première chose qui est intéressante, c'est que là, ici, j'ai observé sur la chaîne YouTube 12.009 vues entre le 6 septembre, date du premier cours de 3.001, et le 5 novembre. Puisque j'ai pris les mesures hier soir, mais YouTube a toujours un délai de deux jours pour consolider ces données. Donc, j'ai pris les données qui sont du 5 au soir. Alors, il faut voir que ces 12.009 vues sont, hélas, un peu polluées. J'ai fait une bêtise, je ne m'en suis pas rendu compte. Je diffuse également de la même manière un cours de M2. Les étudiants verraient un comportement un petit peu différent. Mais du coup, il y a aussi une centaine de vidéos qui ont été diffusées. Alors, elles étaient diffusées au 8.00. Donc, il n'y en avait qu'une dizaine de moins, 13 de moins. On doit avoir 90.00 au 5.00. Et puis, il y a quelques autres vidéos qui traînent sur cette chaîne. J'aurais dû faire, en fait, une chaîne par cours pour être plus pur. Mais ça m'aurait permis de récupérer directement les dirhams de YouTube Analytics. Alors, c'est intéressant. C'est de, bon, vous voyez la population. Je vous rappelle, vous êtes 129 inscrits. Donc là, vous avez ici 250. Et il y a, en gros, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a 71, 72 vidéos. Je ne sais plus dans ces eaux-là. Et donc, si vous êtes 129 multiplié par 72, ou si on publie une dizaine de vidéos par semaine, on devrait avoir un pic qui est supérieur à, vous voyez, je dépasse rarement les 300. Sauf ici. Vous avez une idée de ce pic-là, ce que c'est ? Au hasard. Ça, c'est le jour du partiel. D'accord. Donc, il y a quand même quelques personnes qui se sont affolées le jour du partiel. Et oui, effectivement, moi, j'ai un flux rentrant sur les 48 dernières heures qui est de l'ordre de 400 vidéos. Et là, on est passé à 1300. D'où ce pic ici. Voilà. Alors, autre donnée intéressante, la répartition garçon-fille, ça nous prouve que l'informatique, je ne sais pas pourquoi, elle n'attire pas les filles, d'une part. Et puis, l'approbation concurrente, manifestement, encore moins. C'est un peu dommage, mais bon, il n'y a pas de raison. Je veux dire, l'informatique, ce n'est pas une science sexuée. La science, c'est rarement sexuée, mais visiblement, ça attire moins les filles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les sources de trafic. D'où vous venez ? Donc, d'une source externe, la source externe, c'est probablement les vidéos du site. Vous savez que chaque vidéo a sa page compagnon avec des informations. Visiblement, il y en a un certain nombre qui utilisent les suggestions-là. C'est surprenant parce qu'a priori, je ne pense pas qu'il y ait énormément de trafic extérieur, mais il n'est pas impossible que lorsque vous voyez une vidéo, ils vous proposent la vidéo suivante dans la foulée. Donc, peut-être que certains d'entre vous cliquent. Et puis, il y a la playlist aussi. J'ai fait une playlist avec semaine par semaine. Donc, peut-être que certains, ils vont directement à la playlist et ils regardent les choses comme ça. Et puis, il y a autres. Donc, YouTube ne sait pas identifier les choses. La question, c'est 12.900. Est-ce que c'est beaucoup ? Encore une fois, 72 vidéos, 129 inscrits. Je devrais attendre. Si on considère que vous voyez la vidéo dans son internalité à chaque fois, on devrait en avoir 9.300 quasiment. OK ? Et sachant que ça inclut les cours de M2, pour lesquels il y a aussi pas mal de vidéos, il y a moins d'étudiants. Et puis, d'autres vidéos, c'est un peu étrange. Il y a une autre manière de compter. Déjà, on observe, YouTube me donne l'info, que la durée de visionnage moyenne, c'est 4 minutes 40. Donc, une vue de vidéo, c'est 4 minutes 40. La durée moyenne de mes vidéos est strictement supérieure à 4 minutes 40. Il y a assez peu de vidéos de cette durée-là. Il y en a même qui sont parfois peut-être un petit peu longues. Mais ça va jusqu'à 20-25 minutes pour certaines vidéos où je n'ai pas réussi à faire un découpage qui permettrait d'avoir des vidéos de moins de 15 minutes. Mais on est d'accord que c'est inférieur. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je connais la durée de toutes mes vidéos. Et j'ai fait le calcul, on est aux alentours, pour quelqu'un qui regarde toutes les vidéos, de 703 minutes pour les vidéos qui étaient publiées, en tout cas au jour du partiel. Et Google Analytics me dit que la totalité, c'est... Alors, j'ai vu... Enfin, il y a 53 409 minutes de visualisation. Et en fait, moi, je devrais avoir 90 000. Donc, il y a des trous. Et encore une fois, dans les 53 000, ça inclut le cours de M2. Alors, en fait, je ne suis pas fou. J'ai pris des mesures toutes les semaines. Un snapshot tous les mardis pour voir ce qui se passait uniquement sur les vidéos de ce cours de L3. Je fais la même chose pour mon cours de M2. C'est un peu pénible à récupérer parce qu'il faut reporter des chiffres sur une feuille Excel. Mais ça me donne que pour les vidéos du cours de licence, j'ai 32 175 minutes réparties en 6 796 vues. Alors, on a vu que les vues, ça n'a pas de sens, puisque manifestement, vous ne regardez pas les vidéos d'une traite. Vous les regardez en plusieurs fois souvent. Donc, on ne peut pas compter les vues. Il faut compter les durées. Et à partir du moment où j'attends de l'ordre de 90 000 et des brouettes, ça veut dire qu'en gros, dans l'ensemble, la promotion a regardé à peine plus d'un tiers des vidéos. Ça correspondrait au fait qu'un tiers de la promotion va en amphi. Et c'est marrant, c'est ce qu'on constate. Donc, gros étonnement quand même. On ne sent pas de grande différence entre votre comportement, que ce soit en amphi ou avec des vidéos, alors qu'on aurait pu penser que les vidéos d'intérêt, vous pouvez les voir un peu n'importe quand, je ne sais pas, peut-être dans les transports, etc. Alors, par contre, je ne sais pas comment Google capture le fait que certains d'entre vous pouvaient peut-être télécharger ces vidéos, mais moi, je pense que ça ferait des vues complètes, parce qu'a priori, le téléchargement apparaît comme une vue complète. Mais ça, c'est un peu l'inconnu du système. Et ça, probablement qu'on fera une enquête auprès de vous pour savoir quel est votre comportement par rapport à ces vidéos. Peut-être qu'il y a des minutes qui nous échappent. Cela dit, on va voir plus loin qu'on va retrouver quelques corrélations avec l'examen qui sont inquiétantes. Moi, je trouve que ce n'est pas tout à fait normal. Enfin, moi, l'équipe enseignante, on en a discuté. On suit un petit peu cette expérience. C'est aussi intéressant, c'est une partie de notre métier, de voir comment on peut vous aider à exploiter les outils d'aujourd'hui. Manifestement, vous n'exploitez pas plus le cours en vidéo que le cours en amphi. Et c'est, malheureusement, hélas, assez dommage. Et vous verrez qu'il y a une petite corrélation avec le partiel. Et l'icône que j'ai mise ici vous donne une idée de la tronche de la corrélation. Hélas. Mais on a l'occasion d'en discuter. Alors, il y a également un forum. L'idée était de vous permettre de poser des questions. Alors, sur le forum, il y a 32 inscrits, dont les enseignants et l'administrateur. Donc, ça fait 26. Putain, vous êtes 129. Il y a 26 personnes qui sont inscrites. Et il y a 32 messages en tout, questions et réponses incluses, dont parfois des discussions intéressantes. En gros, ça veut dire qu'il y a une infime minorité qui s'intéresse au forum, alors qu'il y a des questions intéressantes. D'accord ? Et des discussions dont certaines sont intéressantes. Il y a un étudiant qui m'a, par exemple, souligné un comportement limite. Ça va me donner envie de changer des éléments pour retourner la vidéo. Ça fera partie des vidéos qu'on retrouverait pour discuter sur ce comportement. Je veux dire, c'est des choses qui sont intéressantes, qui ne se trouvent pas dans le matériel actuel, et que vous pouvez, d'abord, par vos questions, contribuer à améliorer, et ensuite, dont vous pouvez bénéficier, puisque quelqu'un l'a vu cette année. D'accord ? Donc, alors, d'abord, peut-être que les gens à qui je m'adresse ici sont tous ceux qui sont inscrits au forum, mais s'ils ne vous l'êtes pas, c'est quand même un petit peu malheureux. Donc, là, la tendance, ce serait de dire, bougez-vous. Et puis, on va arriver au partiel. Alors, première remarque sur le partiel. Cette année, on a eu des trucs où on commence par trier les copies par ordre alphabétique. C'est plus facile pour corriger et pour saisir. Et force est de constater qu'on n'arrive parfois pas à lire vos noms. Alors qu'on pense quand même que votre nom, c'est le truc important à mettre sur la copie. Il y a un mec dont l'initial est A, qui s'est retrouvé avec les J. Pourtant, A et J, c'était des lettres qui ne me ressemblaient pas beaucoup, mais manifestement, c'est assez compliqué. Donc, je vous laisse un exemple de copie. Je l'ai anonymisé. Ça, c'est une copie qu'on a envie de regarder. Ça, c'est une copie où on a envie d'aller chercher les points si on a un doute. Bon, il se trouve que les points, ils venaient tout seuls sur cette copie-là, si je me souviens bien. D'accord ? Il y a des copies, elles sont raturées, ça va dans tous les sens, les questions ne sont pas dans l'ordre, etc. Je dis qu'on n'a pas envie de chercher les points. Donc, soit une copie toute dégueulasse, la solution, elle est vraiment nickel malgré tout, et ça va. Soit il faut creuser un peu pour chercher les points. Ça ne donne pas envie à l'enseignant, quel que soit le correcteur. D'accord ? Alors, au jour d'aujourd'hui, nous avons 40 copies corrigées. En fait, 42, mais il y a deux étudiants qui ne sont pas inscrits. Et en fait, comme il y a eu un décalage entre l'impression, enfin le tirage des feuilles d'émargement, on ne s'en est pas rendu compte, donc il y a deux copies qui ont été corrigées, on ne sait pas ce qu'on en fera, mais elles vont être mises à la licence. Et donc, 40 copies corrigées, dont 39% de la promotion. Et tout à l'heure, la tête de mort, elle se justifie un petit peu. D'accord ? La moyenne, c'est 7,1 sur 20. Je vais quand même vous faire une confidence. L'équipe pédagogique trouvait que c'était du cadeau bonus, ce partiel. Alors, analysons. Il y avait trois parties. La première partie, c'était question de cours. Ça, c'est ici la moyenne pondérée de réussite. En fait, on note les notes en pourcentage et on fait un calcul en multipliant le pourcentage par le barème pour avoir les notes. Alors, l'avantage, c'est que du coup, j'ai les pourcentages de réussite sur les questions de correcteur. Qui ont rendu leur copie. Enfin, qui ont rendu la feuille Excel. Et là, on a moins d'un quart des réponses bonnes sur les 40 copies. Peut-être que ça va augmenter miraculeusement. Enfin, 40%. Il n'y a pas de raison vu le fait qu'on ait trié les copies de manière alphabétique. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui récupère les copies au début ou les copies à la fin. On pourrait avoir une inhomogénéité. Les gens qui rendent leurs copies au début, c'est soit très bon, soit très mauvais. Et à la fin, on leur arrache leurs copies. Peut-être qu'ils sont encore en train de faire des choses. D'accord ? Donc là, je voulais, on a uniformisé quelque part la répartition des copies. Statistiquement, enfin, c'est un grand mot. Et on voit qu'il y a moins de 25% de bonnes réponses sur les questions de court. Et les questions que j'ai posées étaient des questions de base. On va voir les réponses tout à l'heure. Donc, c'est quand même étonnant. Vous devriez vous inquiéter. Alors, encore une fois, ça dépend où vous vous situez. dans le diagramme de répartition neutre, qu'on va voir bientôt. Sur la question de l'analyse du programme, c'est mieux. Mais on dépasse à peine les 50%. Et quand on vous demande d'écrire un bout de code, un bout de code dont d'ailleurs une partie de la solution était dans le code que vous deviez lire. Alors, il y en a qui vont avoir mal au bide. D'accord ? Eh bien, on retombe à nouveau à 25%. Mais que diable ? Qu'est-ce que vous faites ? D'accord ? Donc, vous ne regardez pas les vidéos comme vous n'auriez pas en cours, j'imagine. Enfin, je ne sais pas. D'accord ? Et finalement, regardez, je disais tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Alors, la répartition des notes, c'est ça. La répartition des notes, ça veut dire que j'ai ici 31% sur les 40 copies corrigées. Avec un peu de chance, ça va augmenter. J'ai encore trois correcteurs qui manquent à l'appel. Mais 31% de gens qui ont plus de 10 à l'examen. Alors, je suis content, j'ai mis une très bonne note, c'est moi qui l'ai mis, celle-là. Et hélas, c'est aussi moi qui ai mis celle-là. D'accord ? Alors évidemment, c'est un peu démoralisant quand on corrige. Je veux dire, on a l'impression que ça ne sert à rien. D'accord ? Donc, 31% de gens au-dessus de la moyenne, on va voir les statistiques fidèles que ça donnera, mais encore une fois, a corrélé avec le 35% de visionnage des vidéos sur l'ensemble de la promotion. Voilà. On est sur des ordres de grandeur qui sont voisins. Alors, peut-être que je ne me reste pas aux bonnes personnes ici, parce que vous êtes là, et peut-être que vous êtes justement, on verra, vous verrez quand vous verrez vos résultats. D'accord ? Mais, encore une fois, j'insiste, le partiel était facile. D'accord ? Et donc, quand même, il faut que vous vous posiez quelques questions. 35% du cours vu en moyenne, et certains ont probablement vu le cours dans leur intégralité. Donc, j'imagine qu'il y en a qui n'ont même pas vu le cours. Ok ? Donc là, en plus, il y a des gens qui ont clairement vu le cours, puisque je vous l'ai dit sur les forums, et il y en a quelques-uns qui m'ont contacté par mail, ils ont posé des questions intéressantes, et ils ont même souligné des comportements erronés, ou des choses, je veux dire des détails. Mais, qui sont pertinents, et qui vont m'amener à faire des corrections. On peut tous se planter sur des détails, des choses qui, en tout cas, ce n'est pas des erreurs franches, puisque, vous verrez, j'ai tendance quand même à pas mal tester mes programmes, mais des comportements que je n'ai pas assez exacerbés pour démontrer que mes solutions fonctionnaient. Il faut dire que la programmation concurrente, c'est particulièrement difficile à débugger. D'accord ? Donc, 31% de réussite à l'examen partiel, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui va se passer à l'examen final ? Ok ? Donc, moi, j'ai une idée. D'accord ? Et potentiellement, sur le toit, vous faites la même chose sur... Enfin, vous, ceux qui regardent cette vidéo, pas forcément ceux qui sont là. Mais si le comportement est global sur l'ensemble des yeux du L3, je vais dire, mais je ne vois pas comment vous pouvez avoir votre L3. D'accord ? Ne parlons pas d'un master où le niveau demandé en M1 et ensuite encore en M2, vous avez à chaque fois des marches. Ok ? Donc, c'est... Enfin, le master, c'est pas je suis resté 5 ans sur un banc à la fac. D'accord ? Donc là, je pense qu'il faut quand même que vous ressaisissiez. Donc, debout là-dedans, réveillez-vous. Je veux dire, honnêtement, je veux dire, s'il y a des cours, il y a des choses à expliquer. Alors, moi, je vais vous dire, quand j'étais à votre place, j'ai très vite réalisé que je pouvais sécher un cours. Mais que pour avoir l'équivalent de l'information qui était délivrée en cours par l'enseignant, il fallait que je travaille deux fois plus avec du matériel que j'allais forcément chercher à l'aveugle. Parce qu'on n'est pas dans un mode anglo-saxon où, en général, le mec, il fait le cours sur son bouquin. Et en fait, il rentabilise son bouquin, version 1, version 2, version 3. Il recommande à tous les étudiants d'acheter son bouquin. Et du coup, il a... J'ai discuté avec un collègue de Stanford qui fait des MOOCs, qui a fait un MOOC qui est très succès... Enfin, qui a beaucoup de succès sur l'algorithmique. Effectivement, à 6 ou 7 000 étudiants par an, ça lui fait potentiellement quelques milliers d'exemplaires de son bouquin qui sont vendus tous les ans. Et c'est ça, son modèle économique. Lui, ça ne lui dérange pas de mettre les cours en ligne gratuitement. Parce qu'effectivement, il vend son bouquin. Et il est remboursé comme ça. Nous, en France, l'institut est un peu différente. Le secours, c'est une compilation d'un certain nombre de références, de livres qu'on a lus, de connaissances. Je vous ai dit que, quand je vous ai présenté l'équipe pédagogique, vous avez de la chance. Moi, je travaille sur les problèmes de prédire le comportement de programmes complexes, dont des problèmes concurrents. Et les collègues avec qui on travaille sont tous plus ou moins liés à ce type de domaine d'activité. Soit qu'ils fassent du système où on a énormément de concurrence, soit qu'ils travaillent également sur ces problèmes de vérification de logiciels complexes. Je veux dire, vous avez la chance d'avoir des gens, je veux dire, on baine dans ce truc-là. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire notre propre compilation. On a des choses à vous dire. Et quand on vous pose des questions qui sont aussi bêtes que les questions de cours que je vous ai posées, dont les réponses sont dans les transparents, sont dans les vidéos, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas capable de ressortir les réponses. Donc, ce n'est pas désespéré, parce que c'est ça l'intérêt du partiel. Plus que les 20% de points qui vont arriver pour votre note. D'accord ? C'est que vous avez encore l'examen final. Et par conséquent, vous pouvez changer là-dedans au niveau de l'examen final. Mais il est clair que il faut probablement changer le comportement global de la promotion. Alors, encore une fois, je ne parle pas de comportement individuel. Je ne cherche pas des individus. Je parle de comportement global de votre promotion. Vous êtes 129. Les 129 ont a priori, à mon avis, sous-exploité les informations qu'on vous transmettent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada